Salutations family, en espérant que vous allez bien, moi ça va, je reviens une fois de plus dans une nouvelle vidéo entachée de tristesse. Pourquoi ? Parce que je venais d'apprendre la disparition de l'un de nous, un étudiant bourrunais résident à Moscou qui a été tué, on va dire, quittant la nuit, on va dire, du 24 ou 25 puisque son corps a été retrouvé non loin de son doctoire carrément. J'ai le cœur lourd en tout cas. Je vais essayer de vous lire simplement, alors simplement la publication, comme ça je commenterai certainement après. Donc voilà, la communauté africaine des étudiants de M.G.S.U. est très très triste d'annoncer le décès de Makoroka Jovila, un étudiant burundais à sa deuxième année de master. En effet, un étudiant a disparu depuis octobre 22, donc le 22 octobre, quand il est revenu du magasin, au petit matin du 25 octobre, son corps sans vie a été retrouvé à quelques mètres du doctoire dans la brousse. Notre frère a été victime de mort violente due à la barbarie humaine. Jusqu'à ces jours, le tête des étudiants africains ont peur de questions. Pourquoi exactement lui ? Comment peut-il perdre la vie sur le territoire d'une ville universitaire ? Ce sont des questions faites que les étudiants se posent dans leur chef. Quels sont les motifs, donc raison de cet acte maléfique ? Sommes-nous en plein danger ? Eh bien, c'est la question principale d'ailleurs, tellement des questions particulièrement douloureuses qu'elles restent sans réponse. Cette mort violente frappe le moral des étudiants africains, chose qui est normale. Elle est tombée sur notre communauté comme un ouragan que personne n'a vu exactement. L'absurdité de cette tragédie amène toute la communauté dans un état des colères, d'injustice et des psychoses totales. Cependant, il est plus correct d'admettre que c'est un insécurité en lien avec cette insécurité qui s'est propage dans le silence et l'ignorance complète. Les crimes peuvent non seulement se multiplier mais aussi rester impunis. En espérant que toutes les mesures appropriées seront prises contre cette insécurité, nous disons au revoir à notre frère Makoroko Jovila, qui est un homme, repose en paix. Eh bien, la famille, c'est très triste, c'est très triste. Déjà, j'adresse en tout cas mes sympathies et mes sincères condoléances, le plus attristé, d'une manière générale, à toute la communauté africaine étudiante en Russie. On va dire plus particulièrement à la communauté burundais étudiante, on va dire, ici en Russie et aussi à la famille du défunt ainsi qu'à ses amis proches carrément. Eh bien, c'est une tragédie qui a frappé notre ami. Il était âgé de 31 ans. Imaginez un peu cette disparition brutale. C'est une perte énorme pour sa famille, une perte énorme pour ses amis ainsi que pour la communauté, bien sûr, puisqu'il était déjà en deuxième, on va dire, année de master. Eh bien, voyez-vous, le parcours peut s'arrêter à tout moment, cher ami. Donc, loin de moi, en tout cas, l'idée de faire le buzz, bah, à travers, soit, c'est cette information, on va dire, nécrologique. J'ai simplement voulu, hein, à travers cette vidéo attirer également l'attention de tous, carrément, de demeurer toujours prident. Eh bien, nous vivons, nous cohabitons, j'ai envie de dire, avec le danger et ça tout le jour, carrément. Prenons des précautions pour toujours rester vigilants, être pridents et puis limiter, on va dire, de sortir dans des aires tardives et puis toujours être accompagnés. C'est très, très important parce que nous vivons dans un pays où, on va dire, l'insécurité est très silencieuse. On va dire, ainsi que la haine, le racisme est, ne pas assez visible, mais le personne que nous côtoyons, le personne qui nous voit carrément débarquer à chaque instant dans leur pays, on va dire, le russe, précisément. Enfin, certains ne sont pas animés de très, très bonne fois. Alors, tout peut arriver d'une minute à l'autre, tout peut arriver un jour à l'autre, carrément. Donc, tout, il faut toujours être pris dans. C'est très, très triste. Je suis vraiment touché. Nous avons connu également une histoire similaire en 2017, de la perte, on va dire, de notre ami et frère Tchadien, carrément, qui nous a quitté autrefois. Et c'était un tout petit peu pareil dû à la bagarre, dû à l'incompréhension avec des Russes, on va dire. Et puis, ça a fini, on va dire, en bagarre. Et il a perdu la vie, carrément, une perte énorme également pour sa famille et ainsi pour ses proches. C'est un tout petit peu à cause de ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas réaliser une vidéo informative pour une large diffusion, surtout. Et ce qu'il nous reste à faire, nous, personnellement, c'est d'être simplement prudent et puis de limiter, on va dire, surtout le sorti, quand il y a des incompréhensions avec des Russes et tout et tout, toujours prendre du recul, prendre ses distances, puisque c'est très, très important. En fait, c'est triste. C'est vraiment triste. Je suis sombre parce que je suis vraiment ému. Je suis abattu et mon cœur est lourd, on va dire. Mon cœur est lourd parce que c'est un tollé énorme, carrément. Un tollé énorme, une histoire qui se passe à Moscou, et bien, ça a de répercussions énormes dans le mental, dans la tête de tout, alors de tout. T'étudiant puisque c'est... ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à n'importe qui. Alors, paix à ton âme, frère. Je vous livre, paix à ton âme, puisque la terre de nos ancêtres te soit fertile et douce, et que le bon Dieu t'accueille en son sein. Et courage aux amis et proches, courage à la communauté africaine en général, et mes condoléances les plus sincères à sa famille burundaise et à sa famille biologique. Là-bas en family, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.